On va passer à mon très cher. Merci. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. Déjà, je vais parler un peu brèvement de l'enfance. Oui. Voilà. Moi, je suis d'une famille recomposée. Maman avait déjà quatre enfants. Oui. Elle a perdu son premier mari et a rencontré notre père. Elle a fait quatre enfants, des jumeaux et deux filles. Ça fait huit enfants. Huit enfants, mais les grands-frais n'étaient pas avec nous. Ils étaient dans la famille de leur papa. C'est après que maman les a récupérés. Déjà, mon père, il était fonctionnaire, comme tous les autres, adjoints administratifs. Mais c'était difficile parce qu'il a été gâté en griffes, comme on le dit à l'Afrique, par l'alcool. Donc, il avait une addition à l'alcool. Donc, dans ma grande rêverie, je prends conscience à l'âge de six ans au CP1. On s'en rend compte qu'on a un papa qui n'est pas comme les autres. Il rentre du boulot, il est tout alcoolisé, c'est vraiment la bagarre à la maison. Et tout le monde dit à notre maman, mais cette femme-là, elle ne peut pas partir pour laisser ses enfants ? Maman dit non, je n'irai pas pour laisser mes enfants. Je vais me battre pour que mes enfants deviennent quelqu'un. Et c'est à partir de cela que je prends conscience qu'il faut se battre pour tirer cette famille de cette situation un jour. Et ce qui me marque, c'est lorsqu'on quitte à l'école et on arrive, on voit que le propriétaire est venu arracher la toiture de la maison et les fenêtres. La toiture ? Oui, la toiture et les fenêtres pour des impayés de loyer. En fait, il voulait vous chasser, mais il ne savait pas, donc il en a l'air arraché. Oui, pour des impayés de loyer. Et en ce moment, on rentre et nos amis déjà avec qui, puisque l'école était peut-être à 100 mètres ou 200 mètres de la maison, et on rentre, on voit qu'il n'y a plus de toiture et truc. Le lendemain, on arrive à l'école, nos amis qui se moquent de nous et tout. Donc quand il est l'heure comme ça de sortir des classes, on sort au CE1, comme ça on sort rapidement. Ça, c'est arrivé qu'on était au CE1, on sort rapidement et on rase les murs pour pouvoir entrer à la maison. Pour pouvoir entrer à la maison, c'était difficile. Mais en ce moment, je me suis dit, bon, il faut que je puisse être meilleur de ma classe. Malgré cette situation, je suis meilleur du primaire jusqu'à ce que j'arrive au collège. On nous chasse de cette maison. Le père a trouvé une maison pratiquement inachevée, sans électricité, pendant qu'on est à la maison. Et on voit autour de nous, tout le monde a l'électricité, sauf chez nous. C'était quand même difficile. Mais il fallait être meilleur à l'école. C'est cette partie meilleure-là qui pouvait cacher, je peux dire, entre griffes, cette nudité de la famille et cette grande pauvreté, cette grande moquerie. Parce que quand tu es meilleur, on dit que tu es premier de classe. Et même quand tu vas dormir dans une maison inachevée, quand tu passes, on dit, voici le premier de classe. Et quand tu vas passer, on ne va pas dire, voici l'enfant, voici l'enfant du soula, oui, on l'a dit, mais on dit, voici le premier de classe. Et j'ai vu qu'il fallait être meilleur et continuer. Jusqu'à ce que j'arrive au collège, au lycée, je salis mes professeurs qui me tirent le chapeau encore aujourd'hui. J'arrive en classe de seconde où, à la rentrée, papa n'a rien parce qu'arrivé en troisième, papa, déjà, il est à la retraite. Quelqu'un, déjà, qui ne jouait pas les deux bouts, on le met à la retraite. Et venir à Bujan pour faire ses papiers pour qu'on puisse le payer est très difficile pour lui, puisqu'il est tout en Yves. Et il fallait que, de la seconde, j'ai le bac, que je vienne à Bujan, moi, et que je vienne maintenant constituer les dossiers de retraite de mon père pour qu'il puisse avoir une pension. Huit ans après. Donc, comme ça, huit ans après que le père soit retraité, j'ai le bac et je dois me rendre à Bujan. Ma maman, elle n'a plus économisé que 8000 francs. Et j'ai un tonton que je remercie beaucoup qui a complété 10 000 francs. Et ça faisait 18 000. Et je prends l'autocar de Monkono à Bujan avec 18 000 francs. Arrivée à Jesko, c'est là que je devais habiter chez une cousine, elle aussi, qui n'arrivait pas à joindre déjà les deux bouts. Mais on dit que son neveu a eu le bac qui vient à Bujan. Donc, elle est obligée de le recevoir. Je peux le dire ainsi, elle est obligée de le recevoir. Et arriver chez la cousine, vraiment, c'était difficile. Parce qu'elle-même, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Donc, manger déjà était difficile. Dieu merci, j'avais un ami avec qui j'ai fait le bac, Feu à Mara et à son âme, qui m'a dit, si c'est difficile, ta cousine, de pouvoir avoir à manger, il faut venir manger chez nous. Mais comment je fais pour avoir même le transport de Jesko jusqu'à venir à Yopougon-Sable, puisque lui, il habite au Sable, pour manger. Sachant que derrière les parents, eux-mêmes n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, comme j'étais bon en mathématiques et sciences physiques, je me propose de faire des coups à domicile, pour avoir ne serait-ce que 30 000 francs le mois, pour payer les quatre des bus et pour pouvoir joindre les deux bouts. Et comme ça, je marchais de Jesko pour venir à Yopougon-Sable, pour venir manger. Et mon ami, quand il avait un peu, il pouvait me donner 200 francs pour pouvoir retourner. Mais pour venir, il faut que je marche pour venir. En allant à l'université, j'ai été admis en sciences économiques, et gestion d'entreprise. J'ai fait la première année, la deuxième année. Mais à partir de la troisième année, c'était difficile. Parce que les petites sœurs, aussi, elles étaient vraiment brillantes. Comme il n'y avait pas de moyens. Donc, un jour, je m'assois et je réfléchis. J'ai dit, mais quelle est l'avenir de mes petites sœurs ? Moi, c'est vrai, je suis brillant. Mais si je continue les études au master, ça sera différent. Parce que qui va m'aider à m'intégrer pour un concours et tout ? Donc, là, je décide d'abandonner les études. OK. J'abandonne les études. Mon ami qui m'aidait est décédé. Eh ? Mon ami qui m'aidait est décédé. Parce que plus tard, quand ça n'allait pas, mon ami m'a dit, bon, quitte là où tu es, parce que tu es obligé de marcher pour venir manger. Donc, quitte là et puis viens rester chez moi. C'est vrai que c'est difficile. C'est une petite chambre. On était cinq dedans. Où, vraiment, quand tu te couches, c'est de profil. Tu ne peux pas te retourner. Donc, mais quand même, viens te coincer là. Et mon ami qui m'aidait là, décède. Une année après, sa maman m'appelle. Une dame gentille m'appelle. Parce que lui aussi, il a ses frères qui ont eu les bacs qui sont venus. Donc, la petite chambre là. Eux, c'est chez eux. Moi, je suis un squatteur. Donc, là, il me dit, vraiment, on t'a beaucoup aidé. Il faut te chercher. Mais je vais où dans Abidjan? Je vais où? Je n'ai nulle part où aller. Et il y a un pasteur qui était juste à côté. Un homme de Dieu béninois. Pasteur Sosou que je salue. Qui m'a dit. Excusez-moi. Qui m'a dit, mon fils, viens rester chez moi. Mais étant chez lui, j'allais, en ce moment, je continuais toujours les cours. J'allais à l'université pour mes compos. Mais ce n'était pas facile. Parce que même quand tu arrives à l'université, tu finis les cours, tu as ta carte de bus, tu n'as rien. Tu n'as rien à manger. Voilà. Même aller, ce qu'on appelait l'amphi-air à l'époque, aller au resto même de l'université, 200 francs. C'est difficile. Donc, étant chez lui, les gens vont lui dire, bon, on a dit à l'enfant là de quitter là. Mais il est encore chez toi. Puis c'était dans la même eau. On m'a chassé. C'était là, lui, louer une maison là. Et les dames de là-bas m'appellent pour me dire, non, le pasteur dit de quitter chez lui. Wow. C'était vrai ? Je dis, ce n'était pas vrai. Je vais, je dis, papa, qu'est-ce que je t'ai fait vraiment ? C'est ici que je peux rester. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas don qui veut me recevoir ou quelqu'un qui veut m'aider. Il me dit, mon fils, je suis pasteur. Puisqu'on dit, c'est moi qui t'ai dit de quitter. Si tu veux, fais 10 ans chez moi. Voilà, c'est tout. Et après ça, j'ai écrit un bouquin qu'on appelle du jour au lendemain. J'arrive à faire des imprimés de mon livre et je me promenais pour vendre. Je me promenais mon livre pour vendre. Bravo. Bravo. Je me promenais pour vendre mon livre. Et c'est qu'il me marque. Je rencontre l'aide de mes professeurs de TD qui me voient. Il dit, mais toi, on te cherche, tu ne viens plus au cours et tout. Je dis, professeur, moi, mon problème est trop sérieux. C'est pas... Il dit, mais moi, je peux payer tout à coup. Je dis, ce n'est pas que de payer mes cours. Mais derrière, mes petites soeurs arrivent, il n'y a personne pour les aider. Donc, je vends ces livres et je scolarise l'une de mes petites soeurs qui a eu le BTS maintenant, qui a fini sa soutenance. Et la dernière, j'arrive à les scolariser. Avec la vente de mes livres, j'arrive à aider un peu la famille, petit à petit. Et là, je me dis, un jour, mais tu ne vas pas rester à vendre des livres, à te promener. Il faut entreprendre. Mais tu as combien pour entreprendre ? Rien. Voilà comment je commence mon entreprise. Je fais des bouts de papier. Je mets dessus un déplacement des servants de placement de nounou et je me promène à Benjerville-Faïa. Je colle. Waouh. Bon, franchement, je pense que je suis très impressionnée, assez motivée. C'est vraiment, nous sommes en admiration de tout ça. Tu vois, c'est... Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison, il n'y a plus d'excuses, en fait. Je vais revenir encore avec... Oui, en fait, je bénis Dieu pour les histoires qui sont pratiquement, je ne dirais pas similaires à 100 %, parce que chacune, spirituellement parlant, a sa réalité. Déjà, je veux intervenir sur le fait des enfants de paix et de destinée. Vous savez, dans chaque famille, il y a des personnes qui sont comme des enfants de paix et de destinée. Des personnes qui, sur qui, on ne dira pas que le sort s'acharne uniquement. Le sort s'acharne sur tout le monde. Mais il y a une catégorie de personnes qui sont comme l'élite, qui doivent sortir du lot et tirer les autres. Et dans leurs deux cas, elle, par exemple, il y avait une situation spirituelle qui mettait sa famille dans une précarité, excusez-moi du terme, mais dans une forme de pauvreté, au point où elle est obligée de raconter. Elle a vécu tout ce qu'elle a raconté, tout ce qu'elle a traversé comme difficulté. Et ces esprits-là, il faut bien le savoir, il faut bien le signifier que ce sont des esprits qui maintiennent les gens dans une situation et les empêchent de pouvoir sortir. Et donc, elle, ayant lutté par ses propres efforts, y compris la foi qu'elle a mise en avant pour tenir ferme, Dieu lui a fait grâce afin qu'elle arrive là où elle est aujourd'hui. Mais il faut comprendre qu'il y avait cette personnalité-là, remplie de destinées, qui devait atteindre un objectif. Et en regardant en arrière, en tournant le regard pour voir un peu si j'abandonne, si je laisse tomber maintenant, est-ce que ça va, est-ce que papa va s'en sortir, est-ce que maman va s'en sortir ? Non. Donc, je m'appuie sur la détermination que j'ai. Il est écrit quelque part que, il est écrit que j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur et avec un avenir plein d'espérance. Et donc, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, parmi plusieurs soeurs et plusieurs frères, à se lever et à dire non, moi je ne reste pas à terre, c'est qu'il y a quelque chose de destiné, il y a un appel divin. Merci. 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 Merci.